bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour un all nose alors j'y suis allée vendredi dernier donc on était encore on était le 31 mars et aujourd'hui nous sommes le 6 avril ou le 5 je ne sais plus le 5 avril voilà donc j'ai fait quelques petites trouvailles il ya un petit peu de tout alors c'est parti je vais prendre le ticket parce qu'il y a certains éléments dont je n'ai plus les prix sur les articles donc là on est donc dans le textile alors j'ai trouvé ce petit pull voilà là vous le voyez pas ouais si il est comme simple rose au sommo mon petit pull léger voilà qui passe partout quand le rond mais assez grand et il était donc sur les sur les portants à moins 50% donc c'est pull donc en taille l de la marque brave soul donc c'est un pull qui était à qui était à 9 euros et donc que j'ai eu à 4 euros 50 voilà faut penser à regarder en souvent sur ces sur ces portants alors de loin c'est vrai qu'on a des fois l'impression qu'il n'y a pas grand chose mais il faut c'est comme partout faut fouiller faut regarder donc ce petit pull voilà pour la demi saison parfait et l'autre textile voilà ça c'est c'est un t-shirt de la marque object alors voyez t-shirt joli vert j'ai bien aimé en fait le petit détail là comme s'il y avait un noeud la matière est super agréable donc taille elle à la base c'est un t-shirt qui vaut 26 euros 99 et donc moi je l'ai eu chez nos je l'ai eu chez nos à 5 euros 99 voilà donc j'aime beaucoup ce vert pour l'été nickel donc ensuite on va passer je cherchais un portefeuille depuis un petit un certain temps et je sais qu'à nos souvent il y en a puis j'avais déjà regardé plusieurs fois j'avais pas trouvé ce que je voulais dans les prix je voulais et là j'ai trouvé un arrivage vous voyez mimi mua donc on reste dans le vert décidément un aujourd'hui donc mimi mua c'est la taille que je voulais alors je vais enlever les protections donc voyez à l'intérieur alors là vous avez de quoi mettre les cartes de l'autre côté aussi une petite pochette zip pour mettre la monnaie et vous avez en fait voilà des pochettes partout donc il y a écrit mimi mua voilà partout même là alors je vais vous montrer l'étiquette qu'il y avait sur le portefeuille voilà le prix de base du portefeuille 29 euros 95 et on est je pense que c'est je sais pas si c'est espagnol mais c'est pas du cuir et donc moi je l'ai eu à 7 euros 99 voilà ça c'est pour moi la valeur que j'aurais mis mais pas plus donc décidément c'est vrai que aujourd'hui team team vert vert je sais pas comment on appelle ça pistache au livre on sait rien dites moi comment vous appelez ce vert donc ça c'était ça c'est fait ensuite on va passer bon on va passer à quoi loisirs créatifs j'avais vu ça sur certaines vidéos c'est des petits des petits pinceaux tampons mousse avec de différentes tailles c'est quand on veut finaliser sur moi j'achète des vases ou des pots et je le customise avec de la peinture et si on veut faire des effets par exemple avec vous mettez en fait du bicarbonate de soude dans de la peinture vous venez tamponner ça va venir mettre des effets de matière donc il y en a il y en a il y en a il y en a 2 4 6 il y en a 6 2 bas de grands de moyens de petits pour 99 centimes il y avait d'autres pochettes avec que des grands je crois mais moi j'en ai différentes tailles après au niveau des rubans alors là j'ai pris un ruban comme ça je vous le défais pas parce que pour l'instant je vais pas m'en servir donc il est bien protégé avec un film plastique donc on a 10 m là j'ai pas la largeur je dirais à peu près je sais pas par rapport aux autres ouais à peu près 4,5 ou 4 4 4 4 centimètres donc là 10 m pour 99 centimes aussi donc il y avait tout un bac avec différents différents donc j'en ai pris 3 vous verrez 99 centimes voilà c'est imprimé là et là on a 10 m sur 4 centimètres et c'est imprimé aussi voilà c'est la même chose mais une autre teinte pareil on est sur 4 centimètres et 10 m de longueur alors ensuite des ah oui je suis tombé sur un bac rempli de cd7 de cartes avec les enveloppes vous voyez c'était j'en ai pris 2 de 7 différents en fait vous avez deux sortes de cartes à chaque fois donc il y en avait d'autres et vous avez j'en ai ouvert un vous avez les enveloppes en fait et même vous avez je vais quand même vous montrer vous avez même les petits stickers pour fermer alors où les cartes ou les enveloppes je ne sais pas trop mais je pense que c'est peut-être les cartes alors je vais vous sortir une carte et une enveloppe et je vous ai pas dit chaque set 1 99 donc vous voyez c'est une petite carte donc hop vous l'ouvrez vous pouvez marquer ce que vous voulez et vous avez la petite enveloppe assortie et donc je pense qu'on peut mettre le petit autocollant qui doit être oui voilà on en a donc des comme ça qui ressemble à cette carte et les autres c'est pour les autres cas donc c'est ça vraiment sympa parce que quand on veut on veut souhaiter un petit anniversaire ou faire un petit mot ou des fois moi dans une tête quand quelqu'un fait une grosse grosse commande j'aime bien lui mettre un petit mot particulier ça peut servir donc 1 99 le 7 j'en ai pris deux donc ça me fait 24 cartes avec les enveloppes alors on change pas une équipe qui gagne on revient sur de la papeterie là c'est un note bloc voilà il est assez grand il n'y a pas il n'y a pas la taille non il n'y a pas la taille mais c'est juste donc là vous avez donc c'est un bloc en fait vous avez ces pages et vous avez un petit stylo avec l'emplacement je sais pas si vous allez voir voilà j'ai même pas le nombre de pages qu'il y a en tout cas c'était à 2 euros 99 ça sert toujours moi j'ai des blocs pour marquer les courses voilà donc ça ça en fera un d'avance ou pour sur mon bureau quand j'ai une petite idée à noter c'est parfait alors ensuite je suis il y avait un bac avec plein de housses de coussins donc tous différents et là j'ai aimé les coloris donc il n'y a qu'un côté avec le design l'autre est blanc j'ai bien aimé le coloris j'ai bien aimé la texture c'est 1,70 parce que je vous montre je n'ai pas d'effet mais j'ai pris celui ci aussi donc on est un hausse de coussins de 45 par 45 100% polyester voilà donc 1,70 donc j'ai pris c'est pas les deux mêmes les deux mêmes dessins mais c'est les mêmes tons teintes comme ça pour les deux coussins c'est parfait il y en avait d'autres il y avait dans les roses dans les enfin il y avait là c'est très géométrique il y avait du floral à voir la prochaine fois que j'y vais s'il y en a d'autres peut-être que je j'y regarderai alors en make-up j'ai trouvé un mascara l'oréal c'est le unlimited mascara à 2,49 donc hop l'oréal voilà noir j'ai pris aussi un autre mascara c'est la marque divage donc ils disent wonder volume on verra noir aussi 1,99 mais il a l'air je sais pas s'il a été ouvert ou quoi mais bon la brosse c'est pas pas l'air génial bon on verra il faudra essayer mais j'en ai d'autres à finir avant un lipstick alors celui ci j'avais pas regardé toutes les tout ce qui avait désignation mais après coup j'ai regretté de pas en avoir pris un deuxième pourquoi pas donc 1,50 c'est la marque pupa milano donc le wow lipstick voilà et alors ils appellent ça un rouge à lèvres liquide transformiste pourquoi transformiste je l'ai essayé déjà mon mari l'adore vous voyez il est sympa il est rouge alors en fait je sais pas si si ça va ça va se voir sur ma main vous appliquez votre lipstick sur les lèvres voilà ça donne ça vous attendez qu'il sèche parce que c'est en mat donc hop je remets le temps je sais pas pourquoi je m'embête parce que je vais le sortir donc il vous explique tout derrière donc vous appliquez une couche généreuse sur les lèvres vous attendez jusqu'à ce qu'il sèche parfaitement donc est ce qui va sécher aussi vite et en fait on reviendra sur la fin de la vidéo vous laissez sécher alors là je sais pas comment je vais faire mais sur les lèvres en fait ils disent de serrer les lèvres faut pas les frotter entre elles en fait faut juste comme ça à serré et en fait en faisant ça c'est pour ça qu'ils appellent transformis parce qu'ils disent comme par magie une cascade de paillettes apparaîtra sur vos lèvres en fait une fois qu'il a séché et que vous pincez vos lèvres vous activez en fait les paillettes et effectivement c'est plein de petites paillettes et c'est très joli je sais pas déjà là vous voyez on va attendre on va continuer on va attendre qu'ils sèchent bien et alors dans on ose j'ai trouvé deux articles de jeffrey star un complètement par hasard dans un bac il y en avait qu'un et après l'autre c'était en caisse mais j'ai pris parce que j'avais jamais eu du jeffrey star et puis les prix étaient sympas mais vous verrez l'autre article je bon je sais pas ce que je vais en faire donc là c'est la magic star ils disent une poudre de prise donc la couleur c'est suède mais bon pour l'été je sais pas si le coloris va être bien ou alors pour faire du contouring voilà le packaging donc celles qui connaissent jeffrey star moi je ne connais pas donc c'est bien protégé en fait vous devez la open vous tourner donc il y a une opercule donc je vous montrerai peut-être pas ah oui il y a quoi là ah oui d'accord si je lui ai enlevé l'opercule on verra bien je voudrais voir un peu le ouais je pense que on voyait pas bien la teinte là aussi moi en bronzer pas forcément l'été parce que j'ai pas une peau blanche non plus donc même maintenant oui parce que je lis exactement ce que je sais pas se regarder ça a l'air foncé sur mon poignet là pourtant qu'il a la partie la plus claire de de mon corps mais je vois pas donc qu'est ce qu'est une qu'est ce qu'ils appellent pas parce que ce que je vous disais tout à l'heure une poudre de prise donc je vais m'enseigner et on verra donc la poudre j'ai fait j'ai prestat 1 99 alors le rouge à lèvres est quasiment sec non pas encore taffé mais déjà j'ai commencé à activer les paillettes et alors le dernier article c'est la palette la blue blue did voilà en fait c'est des rouges à lèvres des mini rouges à lèvres mais comme vous vous en douterez voilà voilà les teintes donc il y en a huit mais voilà c'est des teintes très bleu foncé mauve blanche et pourquoi pas mais c'est là où je ne connais pas les produits geffrey star et la texture me paraît pour un rouge à lèvres quoi que celui ci ça va mais j'ai un autre qui était très très épais donc vous voyez moi je pense pas que je puisse mettre un rouge à lèvres comme ça mais il faut que je vois si c'est des mattes parce que si c'est des mattes sans transfert ou donc qui sèchent on peut s'en servir sur les paupières après qu'est ce que je peux vous mettre là c'est vraiment un foncé foncé vraiment vraiment oui voilà celui là il a une texture un peu celui là il est métallique un peu bleu métallique qui s'appelle toute façon il s'appelle titanique et l'autre j'arrive pas à lire donc voilà vous voyez c'est un bleu marine quoi bon sinon voilà ça fait joli alors c'est des palettes enfin c'est des coffrets alors je sais que dans certains hauts il y a deux palettes d'ombre à paupières mais moi je les ai pas vu encore qui sont normalement dans le commerce entre 60 et 70 euros et qui sont vendues à 4,99 comme celle ci ils disent rouge à lèvres liquide rouge à lèvres liquide qu'est ce qu'ils disent d'autre ah oui là c'est c'est les noms des rouges à lèvres drug lord ice tray jawbreaker blue velvet abused diamond titanic et médusa ok donc là après c'est tout ce que c'est tous les ingrédients mais ils ne disent pas si c'est du du mat ou pas faut que je vois donc voilà 4,99 euros j'ai trouvé ça ça c'est la fin donc de mon haul faut que j'arrive à vous montrer le rouge à lèvres transformiste j'avoue que sur les lèvres ça donne quand même mieux oui parce que là je ne peux pas presser je pense que vous allez voir quand même regardez voyez déjà les paillettes comme elles sont activées voilà donc voyez c'est plus du tout alors ça reste rouge mais selon comment vous vous placez regardez par rapport à moi qui a un rouge les paillettes ressortent donc ça fait non franchement portée ça fait un très très bel effet je vous dis je l'ai porté deux fois et ça fait ça fait un très très bel effet vraiment je suis contente de ma trouvaille hasardeuse parce que c'est vraiment le hasard et puis c'est surtout voilà j'en ai assez de rouge à lèvres mais bon le packaging y a fait le prix aussi au final je ne suis pas mécontente de ma trouvaille donc on a fini pour ce petit retour de chez Nose donc Nose Cognac qui se trouve donc à la sortie enfin direction Merpin actuellement c'est le bazar parce que il y a des travaux donc pour y aller dans un sens c'est compliqué pour y aller dans l'autre on peut mais pour en ressortir il faut faire tout le tour de la zone de Merpin mais bon après quand on aime on ne compte pas n'est-ce pas je vous laisse sur cette fin de vidéo je vous invite comme d'habitude à liker commenter puisque ça donne beaucoup de visibilité à la chaîne et puis n'hésitez pas à partager avec vos amis avec votre famille dites-moi vous savez qu'il y a l'onglet communauté ou alors en commentaire dites-moi ce que je voulais déjà dire ce que vous attendez de moi ce que vous aimeriez voir autre chose ou pas donnez-moi des idées si vous voulez et je ne sais plus oui j'ai retenté de mettre un mot-clé pour le mettre en commentaire bon ça ne marche pas vraiment bien à part vraiment quelques fidèles mais qui comptent sur les doigts d'une main je dirais donc je ne vais pas vous embêter avec ça mais continuez à me regarder ça serait très sympa et parlez-moi de moi sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à bientôt les amis je vous dis Merci.